Ouais, donc je me présente, je m'appelle Farid Zizi, alors on m'a traité de commissaire tout à l'heure, j'ai pas de problème, c'est la traduction française du mot « commissioner », mais ça veut pas exactement dire la même chose en français et en anglais, donc on va tout de suite aborder les problèmes de langue. Je suis l'ancien directeur des études et de la recherche de cette école, et puis un jour j'ai eu l'idée d'utiliser Scénarii, à vrai dire c'était, si on m'avait fait la présentation qui vient de se produire, je suis pas sûr que j'aurais eu l'idée, parce qu'il aurait fallu que je comprenne plein de mots que je connaissais pas. Mais bon, j'avais compris deux, trois petites choses intéressantes, dont celle des différents documents possibles et utilisables, de leur généricité, de l'essence des choses, et mon boulot à l'époque, c'était quand même la formation et la dissémination de contenu, d'une certaine façon, qui soient là pour la formation, qui viennent de la recherche, ou qui viennent par ailleurs. Alors maintenant je fais tout à fait autre chose, et c'est pour ça que vous voyez un titre que sans doute vous ne comprenez pas, je suis à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, donc OACI en français, et International Civil Aviation Organization en anglais, et c'est l'agence de l'ONU qui s'occupe d'aviation civile. Donc comme j'irais, j'expliciterai un petit peu plus ce que je fais, qui n'a pas de rapport avec Scénarii, mais quand même des rapports avec la documentation, et puis peut-être, si on rêve un peu, pourrait avoir un jour un rapport avec Scénarii. Alors on m'a dit de venir. J'ai pas bien compris pourquoi. Et on m'a dit, il faut ouvrir le ciel. Alors je me suis posé la question de ce que pouvait vouloir dire ciel, sachant que moi en général j'y donne une totale autre interprétation. Bon, quelques mots jetés en vrac, mais ça c'est juste pour rigoler. Mais enfin, moi je suis là pour rire, de toute façon. Alors que veut dire transport aérien ? Vous avez eu tout à l'heure une petite présentation de l'ENAC. Qu'à une époque que je faisais, et en général je présentais cette image, que j'aimais bien parce qu'elle disait, on fait des trucs très compliqués. Elle disait aussi, vous voyez, on tient votre sécurité dans notre main. Les aéroports vous connaissez, le contrôle aérien vous connaissez un peu moins. Il y a un petit peu de notion de virtualité dans ce bonhomme qui est au milieu de la situation aérienne et qui doit avoir tous les avions. Il y a quand même pas mal de tripailles au milieu, pour que ça se parle, pour que tous les réseaux parlent au radar, les radars ramènent les images des avions, les images des avions sont vues par les contrôleurs qui parlent à l'avion par la fréquence, avec les antennes, et aujourd'hui on rajoute les satellites. Et puis l'avion lui-même, il est déjà un peu compliqué. Et puis si vous regardez le réseau aérien au-dessus de la France, voilà. Donc c'est de tout ça qu'on parle. Et je ne parle pas du contenu économique de ces choses-là, du rapport à l'économie d'un pays, etc. Si on regarde le trafic au niveau du monde, ça donne ça. Alors, ça donne ça aujourd'hui. Ça veut dire beaucoup aux US, beaucoup en Europe. Ça grossit beaucoup en Asie. Vous avez quelques petites pointes rouges en Amérique du Sud, Brésil-Argentine, Afrique du Sud, et puis vous avez l'Australie. Mais ça pourrait changer. Alors ça, c'était censé marcher, mais ça ne marche pas. Si vous allez sur le net, vous pouvez avoir 24 heures du trafic mondial. Vous voyez les avions, et vous voyez en particulier dans une journée un petit peu comment ça se répartit. Mais ça, c'est des vrais avions, et vous voyez, c'est à peu près les mêmes densités. Alors, est-ce que ça marche ? Ce qui est beau avec la technique. Alors, j'aime beaucoup cette image. Pourquoi j'aime beaucoup cette image ? Parce que vous, vous êtes français, et l'habitude, en général, vous représentez le monde, il est centré sur l'Atlantique. Et c'est une vision très occidentale du monde. Le monde est en train de changer. On ne vous l'a pas dit, mais il change. Et en particulier, en matière de trafic aérien, la grosse bulle du milieu est à plus... Alors là, bon, c'est des chiffres de 2008, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche, plus 7%. La bulle de droite, qui se trouve être habituellement à gauche, qui est les États-Unis, est là à plus 2%. La réalité, c'est que vous avez une évolution du trafic assez plat. Et l'Europe, là, est à plus 3-4%. La réalité est un peu en deçà de ça. Ça veut dire que ça croit énormément là-bas, à l'Est, et que ces gens-là sont en train de devenir très, très importants en matière d'organisation, de rencontrer des problèmes d'une nature qui a été rencontrée dans les années 80 en Europe et qui deviennent un peu les leaders du monde. Ils ne le sont pas encore en termes technologiques, mais c'est quand même eux qui achètent les avions et puis, paradoxalement, ils ont un peu d'argent. Alors que les autres, en ont moins. Mais c'est intéressant à regarder, c'est aussi intéressant à regarder quand on va regarder les problèmes d'harmonie, de réglementation, de partage, toutes choses qui sont maintenant dans mon schéma. Petit point, quand même, pour nous rassurer tous. Du peu que j'ai pu regarder, en 2030, malgré leur croissance excessive, ils seront à peu près au niveau des Etats-Unis et de l'Europe en termes de trafic. Ce qui me rassure à moi un peu, parce qu'en 2030, je ne sais pas bien où je serai, mais ça veut dire que, pour l'instant, ils peuvent se contenter d'une démarche qui consiste à copier les solutions déjà trouvées sur d'autres continents. À un moment donné, ils pourraient avoir à en inventer. Alors, ça, c'était pour juste introduire un petit peu que je vais parler d'autres choses que de phronésies et autres herménotiques et, enfin, je n'ai pas capté tous les mots. Voilà. Alors moi, je vais vous parler un petit peu, puisque j'ai été ici directeur des études et de la recherche de ce que j'appelle mes rêves ou mes ambitions, ce serait peut-être plus intelligent de le dire comme ça. aussi des premières difficultés. Je n'aborderai pas ce qu'est devenu Cénari dans cette école puisque moi, je n'ai rien fait à part le lancer. Je laisserai aux gens de l'ENAG le soin de vous l'expliquer. Et après, j'essaierai d'aller sur le monde que je connais aujourd'hui, qui est celui de l'OACI, de quelques enjeux internationaux que je vois et puis peut-être quelques idées très basiques, simplement le niveau que je sais faire, mais qui me semblent intéressants. Alors, mes petits rêves de directeur des études de l'époque, on aime tous l'informatique, c'est beau l'informatique, mais moi, en tant que directeur des études, j'avais un regret. Un regret, c'est que les profs ne fassent plus de livres. Ils en avaient fait à une époque. Maintenant, ils ne faisaient plus que du PowerPoint. Moi, je le dis, je pourrais dire des slides. Mais, voilà. Et donc, mon envie à l'époque, c'était d'encourager la création de supports, de supports structurés. Moi, j'aime encore lire. J'utilise l'ordinateur tous les jours. mais j'y peux rien. Peut-être que je suis un vieux machin, mais ça me parle plus au cerveau quand c'est un livre. L'idée à l'époque, c'était aussi de créer un livre. C'est quand même très difficile à faire tout seul. C'est d'être capable de le faire de façon un peu coopérative. Et comme j'avais une autre idée en tant que directeur des études, c'était d'impliquer les élèves. Et notamment, je pensais que les élèves étaient bien meilleurs que les profs sur des sujets vulgaires, c'est-à-dire des sujets qui ont vocation à aller vers tout le monde, des livres de premier niveau de familiarisation sur nos mondes qui sont compréhensibles de l'extérieur mais pas si facilement, pouvaient être faits en utilisant ou en faisant travailler les élèves. Accessoirement, c'était pas mauvais qu'ils comprennent ce qu'ils faisaient. Le deuxième truc, c'est que dès que je disais « ce serait bien d'écrire, ce serait bien de ceci, ce serait bien de cela », on me disait « oh là là, on a trop de travail, c'est très compliqué avec tout ce qu'on a, la charge de travail, les élèves, les milliers d'élèves que vous a cités mon successeur, on me disait « non, il se trouve que les milliers d'élèves, c'est moi qui les mettais, donc difficile. » Donc le jeu, c'était d'outiller, c'est-à-dire toi, t'es plus, t'as fait ton PowerPoint, ben fais-le de telle façon qu'on puisse utiliser le contenu, de telle façon qu'on puisse, voilà. Deuxième problème, dans beaucoup, et je pense que ça vous arrive, sur beaucoup de sujets, on va dire, à la pointe, ou nouveaux, c'est souvent des sujets qui héritent de sciences ou de connaissances qui viennent de plusieurs mondes, typiquement, nous, pour, bon, on déploie des réseaux IP, aujourd'hui, en support des messageries très opérationnelles qui servent l'avion, et un jour, l'avion sera un nœud de réseau, d'un réseau aéronautique dont la topologie sera variable en fonction des avions qui seront en l'air. Alors là, je commence à dire des mots intéressants, hein. Mais, c'est très difficile d'avoir un pilote, un économiste qui peut vous faire une prévision du nombre d'avions dans le ciel à un instant donné, et puis, un informaticien qui, voilà. Et donc, la question, que ce soit en e-learning, en EO, ou en, ou faire un livre, de la coopération des experts avant qu'ils soient enseignants, mais même des enseignants, est importante. et finalement, si vous voulez faire un support, quel qu'il soit, pour un sujet qui est nouveau, il est souvent multi quelque chose, et avoir, et l'outiller de telle façon que vous pouvez avoir le support de cette coopération, c'est un gain énorme. d'autant qu'en général, l'expert, s'il est expert, il n'a pas de temps, et s'il n'a pas de temps, il faut l'utiliser sur ce qu'il sait le mieux possible, et que le travail de mise en forme et autres soit peut-être embarqué par d'autres personnes. C'est une vraie difficulté dans une école comme celle-ci, qui est multi compétences. Pour vous, c'est l'aviation, et pour nous, l'aviation, ça veut dire déjà au moins tous les trucs que j'ai mis sur la première diapo. J'allais dire slide. La dernière raison de m'intéresser à ces choses-là, c'est que même si notre monde avance vite, quel que soit les mondes, et j'ai bien apprécié les remarques de M. Bachimon sur l'origine des documents, on a tous un patrimoine pédagogique, génétique, documentaire, et malheureusement, on n'y fait pas très attention. Et le résultat, c'est qu'il disparaît. Et une école, normalement, doit savoir d'où elle vient pour savoir où elle va, et parfois, elle oublie d'où elle vient. Et il me semble que c'est très, très important et que ça fait partie de la problématique documentaire de façon générale. Alors, vous avez dit archives, vous avez dit d'autres mots que je n'ai pas compris, mais ça me semble important. Alors, après, là, on est plus dans la modalité, éviter les duplications d'efforts, assurer la cohérence et la maintenabilité des supports, parce que ça va vite dans notre monde, faciliter le transfert des supports vers d'autres langues, vous avez entendu que c'était la plus grande internationale des plus grandes écoles aéronautiques du monde et de la France et de l'Europe. donc j'en étais, c'est moi qui faisais le discours il y a quelques années, donc j'en étais persuadé. En plus, c'est vrai. Mais, mais, quand vous avez dit à un prof, fais-moi un livre, fais-moi un support, et qu'il l'a fait avec douleur et qu'il a fini par le produire, puis que vous arrivez et vous dites, ben maintenant, ce serait bien de le faire dans une autre langue. Que tu parles pas si bien que ça, mais quand même, l'anglais, bon, en général, il vous reçoit quand même. Donc, donc, une idée qui consiste à dire, bon, écoute, ton contenu, tu l'as, tu sais lire la langue en question, on s'occupe de le faire traduire, mais je te demande simplement de le relire, de t'assurer que c'est à peu près, machin, voilà, ça faisait partie des idées qui consistaient à faire exister la même chose, dans le même formatage, mais ailleurs, ou éventuellement ici, avec une autre langue. Et c'était une problématique de l'école en question. J'ai déjà un peu parlé de partage entre enseignants, mais là, je ne parle pas trop de, je parlerai de partage également dans la méthode pédagogique. c'est-à-dire que celui qui est plus transparent, il y en a un qui est plus livre, plus ceci, plus cela, la réponse, c'est que personne n'a raison et tout le monde a raison et qu'en partageant sur la façon de faire des cours ou sur les cours, on gagne dans la pratique pédagogique et l'air de rien, dans cet amphi, il y a des gens qui sont accrochés à leur PC, il y en a d'autres qui écoutent la voix, il y en a d'autres qui regardent ici, il n'y a pas de modalité pédagogique parfaite. Et le dernier aspect que je voudrais mentionner, en tout cas, dans cette partie-là, c'est que l'ENAC, ça n'a pas été mentionné, est également développeuse d'outils extrêmement experte en matière de simulation, de contrôle aérien, on ne vous ment jamais, de simulation de contrôle aérien, de pilotage, y compris de topologie de réseau, de bande passante, enfin, tous les problèmes qu'on a devant nous. Et ça a l'air bête. Bien souvent, ces outils qui ont été faits de façon assez artisanale, ça ne doit jamais arriver dans vos universités, dans les labos en question, ne sont pas documentés. Et un jour, on se pose la question, mais finalement, c'était super, ça allait chercher à la pointe là, est-ce qu'on ne pourrait pas former à ça et puis finalement, établir bien les principes directeurs et là on dit, il est parti, comment on fait ? Voilà. Et donc, documentés, formés. Et puis, un de ces jours, j'ai rencontré Scénari. Et puis, j'avais donc, ma façon de représenter tout ce que je viens de dire, c'était ma croyance qu'il y avait des cercles, enfin, un triangle vertueux pour alimenter le savoir-faire de l'école. Je dirais, on a beaucoup de métiers opérationnels, donc un toucher opérationnel, une expérience terrain qui est importante. alors, il n'y a pas tant d'énactes dans l'amphi, mais, enfin, Guy est un ancien électronicien, enfin, d'autres vont venir de l'université, enfin, mais donc se toucher, il faut à un moment donné l'amener dans l'enseignement. Pareil, ça c'est une problématique que vous connaissez mieux, expertise, recherche, et donc, l'alimentation des uns par les autres se fait à la fois parce que les uns sont également les autres, souvent, un expert est le prof, mais également par le transfert documenté des connaissances. Et ça, moi, j'y crois très fort et je continue d'y croire, y compris, vous le verrez, dans mon métier d'aujourd'hui qui est totalement différent. Et j'ai croisé scénarii. Et, alors, j'y ai un peu cru. j'avoue quand même qu'au début, j'étais un peu seul. Parce que, c'est comme en toute chose, comme à chaque fois que vous voulez parler, vous avez un truc qui marche, et puis vous avez un chef ou quelqu'un qui dit il faudrait structurer, il faudrait gérer, il faudrait grammatiser, qu'est-ce qu'il a dit ? faudrait, et alors là, les gens vous disent ok, ça marche. Et donc, le premier stade, c'est la difficulté. Et ça, presque, était dit tout à l'heure. Et, c'est clair. Donc, le premier stade, c'est de persuader de l'utilité de la démarche. Je me souviens d'Amphi avec Eric Lingois ici, mais il n'était pas rénové. Quand c'est rénové, ça marche mieux. Mais, oui, bon. Le deuxième stade, pour ceux qui sont dans les administrations, mais peut-être même dans les entreprises et qui veulent s'y coller, c'est d'établir le support du contrat qui va vous lier à une entreprise qui est à peine une entreprise sur des trucs sur lesquels vous voulez un marché ouvert, donc avec des notions de partage, et puis vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. C'est précis tout ça. Et donc, mais par contre, il faut faire un marché il faut mettre en concurrence, il faut ceci, il faut cela, il y a des montants max, des montants min, et donc, j'avertis, mais comme vous êtes là, c'est que vous savez déjà, rédiger le marché pour qu'il ait la flexibilité requise et permettre un échange sur une certaine durée, parce que si il est mort le jour où vous découvriez que finalement c'était une bonne idée ce que vous aviez, atterri. mais donc, ça fait partie des difficultés et certains qui sont ici rigolent mais ils savent. Troisième, c'est que vous avez réussi à démarrer et puis au début, il n'y a rien. Au début, c'est beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats puisque le mieux que vous pouvez faire, c'est de rendre le même niveau que ce que vous avez déjà. pas facile. Je vous provoque mais c'est ma réalité à moi. Et dernier frein, en général, si vous êtes une école ou un lieu ou une entreprise, n'importe quoi, une activité humaine, vous n'avez pas attendu ce scénario pour être vivant. ça veut dire qu'il y a d'ores et déjà des initiatives en cours, des développements, dans cette école qui fait plusieurs centaines de personnes qui vont de gens de la com à ceux qui font de l'enseignement, à ceux qui parlent de l'informatisation, ceux des outils, des achats, des trucs, des bidules, il y a plein d'autres initiatives et un jour, vous leur dites ce serait bien de tout mettre en cohérence. Alors là, bien. C'est pas pour ça que je suis parti. Mais, mais, enfin voilà, ça fait partie des choses, je pense qu'il faut l'envisager, il ne faut pas reculer, mais il faut l'envisager. Et en tous les cas, comme c'est un rêve, il faut essayer de l'atteindre. Et donc, les premières options, c'était très bête. Allez, on fait des choses, là on voit bien qu'il y a un besoin, un petit groupe de personnes, et ça vous a été dit par Gilles Perbos tout à l'heure, premier usage, le catalogue formation continue, juste avec les personnes qui gèrent le catalogue, et sur un truc très très ciblé. Mais, avec une phase qui est concentrée potentiellement, et une deuxième phase vers l'ensemble des profs qui pourraient alimenter, mais je crois que cette deuxième phase n'a pas encore été lancée, si je suis bien informé, elle est en train. mais on voyait déjà la difficulté de miser sur les quelques personnes qui y croient, veiller à, ça, on revient au marché, ne pas surcharger les gens et leur offrir des solutions, et en particulier l'externalisation de la médiatisation, c'est quand même plus simple si vous arrivez à dire, écoute, on te fait la même chose que ce que tu as déjà avec ce nouvel outil auquel tu crois un peu, et puis, tu n'as rien à faire. Là, ça marche mieux. Il vous dira quand même que ça ne marche pas comme avant, ça, il vous le dira. Mais, s'il a de bonne volonté, il acceptera de continuer à travailler dessus. Et le dernier point, mettre en place tout de suite la solution, enfin, les capacités de partage, c'est-à-dire les expériences qui marchent dans un coin, les propager le plus vite possible, voilà, tout ça. Donc, moi, je m'arrête là, c'est la seule chose que j'ai faite. Deux planches. Alors, pourquoi je suis ici, je n'ai pas tout compris, mais peut-être parce que je venais du monde, et mon monde, actuellement, c'est l'OACI. Donc, si vous n'êtes jamais allé à Montréal, le bâtiment le plus important de cette ville, c'est ce bâtiment-là. C'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui est l'agence de l'ONU qui gère l'aviation civile, c'est-à-dire qui décide de l'ensemble des règles pour le monde, pour les avions. Les avions, les aéroports, les espaces aériens, le transport aérien, tout. Et donc, ces rues de l'université, je n'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre l'université et l'aviation, mais il est là. Organisation qui a été créée le 7 décembre 1944. La guerre n'était pas encore terminée, que déjà, des gens se disaient qu'on allait utiliser les avions à autre chose que les bombes. Ils ont continué quand même avec les bombes. C'est une vraie agence de l'ONU, alors vous en connaissez plein, vous connaissez l'agence sur l'énergie atomique à Vienne, vous connaissez l'OMC, vous connaissez l'Organisation mondiale de la météorologie, etc. Une organisation qui est dicte des normes, et qui a commencé à fonctionner en 1947, et je pense que Gilles Perbos a fait une petite erreur sur la date de création de l'ENAC, c'est 1948, et vous voyez que l'ENAC est née l'année d'après l'OACI, ce qui fait que l'ENAC est une des très vieilles écoles de l'aviation civile, puisqu'avant elle, l'aviation civile n'existait pas. Et donc, on édite des normes, deuxième action, on va voir si elles sont appliquées. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une agence de l'ONU, c'est une grosse association, loi 1901, avec un conseil d'administration, et puis les membres, au lieu d'être des personnes physiques, sont des États. Facile. L'OACI, c'est 192 États, il en manque deux, il y a le Vatican, et le deuxième, je ne l'ai plus, il ne doit même pas avoir un héliport. Voilà. L'idée, c'est qu'on permet à tout le monde de voyager en avion de par le monde. et surtout, quand un avion a décollé, on veille à ce qu'il puisse se poser de l'autre côté au bout de son voyage. Ça a l'air bête, hein ? Mais si la piste n'est pas de la bonne longueur, si le pilote ne reconnaît pas le marquage, si la météo n'est pas lue de la même façon, si, 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 voilà. C'est moins grave quand on envoie un SMS que quand on envoie un avion plein de passagers. Les trois domaines majeurs, enfin, je pourrais en citer une quérielle, mais c'est ceux-là dont il faut parler d'abord, c'est la sécurité, bien sûr, la vie, la vie des uns et des autres, on y touche potentiellement. La sûreté et la facilitation, je préfère le mot facilitation que le mot sûreté parce que depuis 2001, quand même, c'est pas très agréable de traverser nos aéroports. on fait de notre mieux, mais il y a plein de gens qui rappellent la menace tous les jours. Et aujourd'hui, l'environnement, l'environnement qui s'est d'abord en matérialisé, vous êtes peut-être ivrin d'un aéroport, surtout ne vous plaignez pas parce que vous utilisez les avions quand même, par le bruit et aujourd'hui par les émissions de gaz. Alors on peut dire c'est très grave quand même les avions émettent beaucoup de gaz à effet de serre, etc. Mais messieurs, dames, s'il vous plaît, éteignez vos ordinateurs parce que Internet, c'est beaucoup plus que l'aviation. J'aimerais bien qu'on en parle un peu. Parce que nous, on en parle beaucoup des émissions de gaz et en particulier, la semaine prochaine, à l'OSCI, l'Europe va se payer tous les autres continents qui vont lui tomber dessus à bras raccourcis. et je siègerai. J'ai appris ça hier. Trois modalités d'action. La normalisation, donc j'y viendrai tout à l'heure. Les audits. Et puis quand même, il y a quand même des États qui sont moins équipés que les autres en termes de structure, d'administration, de compétences. et si on veut qu'il y ait un jour un peu d'harmonie dans ce monde, il faut bien les assister. Farid, est-ce que si je vous laisse encore cinq minutes, ça vous paraît jouable ? Je vais négocier à dix. Voilà. Et je vais passer deux planches d'entrée pour vous montrer ma bonne volonté. Donc, bon, comme une grande association loi 1901, c'est géré par son assemblée générale qui a lieu tous les trois ans. Là, c'est un vieux vieil image, mais c'est bien 192. Et elle a lieu fin septembre cette année. Et vous voyez dans les organes de gouvernance, un conseil, vous avez l'habitude de voir la télé du conseil de l'ONU et l'ANC ou la commission de navigation aérienne. Donc, moi, je suis là. Voilà. Et je suis dans le bras, je suis ce qu'on appelle la commission de navigation aérienne, c'est le bras technique du conseil, donc un organe de gouvernance et qui vérifie que l'ensemble des normes et pratiques recommandées fonctionnent pour le monde. Donc, si je siège au conseil comme adjoint de l'ambassadeur, je m'appelle France. Mais si je siège ici, je m'appelle Farid Zizi parce que là, je m'exprime en mon nom individuel dans l'intérêt du monde. Je n'ai pas le droit de m'exprimer ici dans l'intérêt de la France. Je parle bien d'intérêt, je peux utiliser l'expérience et la connaissance et où la culture et la science française dont on a vu tout à l'heure qu'elle existait, elle était très forte. Mais voilà. Donc, c'est un mécanisme qui est assez fort et qui est très intelligent. C'est étonnant que dès 1944, les gens étaient si intelligents. Mais quand on regarde l'Antiquité, peut-être qu'ils l'étaient plus encore. Mais voilà. Donc, l'objectif, c'est analyser, coordonner, planifier le travail qui consiste à normaliser tout ça. Et tout à fait bêtement, il n'y a pas si longtemps, on a fait un avion qui n'a jamais été aussi gros qui s'appelle la 380. Des petites problématiques du genre largeur des pistes. Certains auraient souhaité qu'on soit obligé d'élargir les pistes pour accueillir la 380. Ça aurait simplement tué l'avion. Il y a des solutions de trouver, mais voilà. Il n'y a pas que des enjeux non commerciaux. Mais il y a quand même beaucoup de choses, on va dire, neutres et sans calcul, notamment sur la sécurité. Et vous commencez à voir apparaître ici, alors c'est difficile à lire, une hiérarchie des normes. Alors vous avez les normes et pratiques recommandées qui sont normes, il faut la respecter comme son nom l'indique. Alors c'est en anglais, Standard and Recommended Practices. Pratiques recommandées, comme son nom l'indique, c'est recommandé. Et on vous audite quand même là-dessus. Vous avez ici les procédures navigation aérienne qui sont plutôt de nature opérationnelle, mais qui sont en hiérarchie des textes pratiques recommandées et les manuels qui sont, comme le nom manuel l'indique, une aide à faire ou à mettre en œuvre. Voilà. Grosso modo, c'est deux planches pour vous dire qu'on est très bon, la sécurité, ne vous inquiétez pas. En tout cas, cet été, on a fait mieux que les trains. Voilà. Donc nos modalités d'action, les normes et recommandations, les audits des États, l'assistance technique, avec un mécanisme qui n'existe que dans cette agence de l'ONU, c'est que quand on édite une norme, les États sont censés la respecter. Ils ont évidemment leur totale souveraineté, mais à ce moment-là, ils vont notifier une différence, ce qui veut dire que les pilotes auront, les pilotes ou compagnies aériennes, auront la connaissance de leur différence par rapport au standard, qui est a priori celui de l'OSCI, et pourront décider ou non savoir s'ils vont se poser à cet endroit-là. En général, la logique est inverse, c'est-à-dire que vous servez une sorte de menu harmonisant, etc., et votre souveraineté, c'est de puiser dedans. là, on est dans une logique quand même très incitative, surtout quand on vient derrière, vous montrer du doigt pour dire « Hé, si tu ne le fais pas, tu es sur la liste, là, en tant qu'État, ce qui bloque toutes tes compagnies aériennes. » Voilà. Alors, malgré tout, il y a quand même des raisonnements économiques et toutes les normes ne sont pas acceptables pour tous et ne sont pas souhaitables pour tous. Donc, vous retrouvez un petit peu la hiérarchie de ces documents. Je ne vais pas m'étendre. Et il y a actuellement 19 annexes qui traitent à la fois des licences des personnels, des règles de l'air, donc le code de la route dans le ciel, la météo, les cartes aéronautiques, les unités de mesure. Hein ? C'est bête, hein ? Nous, on est en pied et en miles et autres machins, sauf en Russie où c'est les seuls qui ont raison. Ils sont dans le système métrique parce que c'est quand même celui-là qui est international. C'est pas l'américain, etc. Et ainsi de suite. Et la dernière, pour vous dire quand même qu'on s'intéresse à la sécurité parce qu'on a quand même des taux de sécurité qui sont tellement bons qu'on ne sait plus comment faire pour les améliorer. et donc on est obligé d'envisager à l'échelle du monde et pour tous les états une gestion systémique de la sécurité et donc cette annexe qui vient d'exister n'est pas encore validée par l'Assemblée mais elle a été adoubée par Myself et le Conseil il n'y a pas si longtemps qui est l'annexe 19 gestion de la sécurité. Quelques documents de stratégie et donc vous commencez à voir apparaître des formes que vous aimez qui sont des documents des livres des machins des images parce que bien évidemment il va falloir faire des rapports sur la mise en oeuvre etc. Ah celui-là je l'aime mais je ne vais pas le décrire trop c'est simplement pour vous dire qu'il n'y a pas que le document qui est important il y a sa construction il y a sa transmission il y a son édition et il y a plein de phases il y a une phase où on a une idée on a dit ah l'Air France 447 s'est plantée en plein milieu de l'océan etc. il y a eu quelques centaines de morts c'est parce que ah il faut qu'on mette une solution en place qu'on oblige par exemple que quand on avait de la liaison donnée j'allais dire data link disponible on l'utilise c'est un air bête et en particulier que voilà et bien ça c'est une idée qui part au début on va faire travailler un groupe d'experts qui va regarder si cette idée est bonne comment elle peut s'implémenter dans tous les pays du monde on va s'assurer qu'il y a un consensus autour de l'idée on va la construire on va la documenter tatata après on arrive à la commission de navigation aérienne moi qui ouais ouais bien 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 hop j'ai changé trois mots là t'as problème on est d'accord on vient consulter la planète entière on a trois mois pour ça on revient on modifie un peu hop on tamponne au conseil puisque c'est lui qui a le droit de faire les lois et après on publie voyez un peu ce que ça signifie en termes documentaires il n'y a que six langues de travail que six dont le chinois et l'arabe c'est à dire qu'il y a parfois des langues qui l'air de rien ne sont pas maîtrisées par beaucoup et donc voilà accessoirement sur chacun des objets qu'on touche vous avez des aspects en réglementaire c'est la partie livre vous avez évidemment des conséquences économiques qui ne sont pas du tout négligeables vous avez une fois que vous avez dit qu'il faudrait des équipements qui respectent la norme bidule il faut quand même qu'il y ait des équipements qui respectent la norme bidule donc il y a des mécanismes d'approbation certification vous les imaginez aisément pour les avions mais ça existe également pour d'autres choses donc ça encore c'est du document c'est de la règle et à la fin il faudrait quand même que les bénéfices opérationnels et techniques soient là voilà accessoirement il faut une fois que vous avez quitté l'OSCI que chacun des états mette ça en situation dans son propre environnement national c'est assez simple mais c'est encore un autre système documentaire une autre langue un autre droit potentiel une autre réalité environnementale économique mais je vous rassure ça marche de temps en temps voilà alors je vous prends cet exemple et j'irai même si le site est accessible mais si ça vous intéresse vous irez ben voilà cette annexe est encore toute chaude la première question qui se pose c'est comment on va faire pour limiter le temps entre le moment où elle est publiée et le moment où elle est appliquée sachant qu'on va rencontrer des tonnes d'administrations dont certaines le mot gestion systémique de la sécurité enfin d'ailleurs si vous le comprenez moi je serais content que vous me disiez ce que vous comprenez enfin il y a plein d'états quand on va leur dire ça vous faites un plan d'état sur la sécurité aérienne ils ne vont pas trop savoir ce que ça veut dire donc il va falloir les aider et tout de suite vous voyez des choses que vous avez rencontrées au quotidien de la communication de la formation de la documentation des liens avec d'autres activités similaires best practice retour d'expérience etc éventuellement d'autres organisations internationales puisque je n'ai pas cité IATA qui est l'organisation internationale des compagnies aériennes vous avez des organisations internationales pour les aéroports vous avez des organisations internationales pour les centres de contrôle etc tout cela va participer à cette mise en oeuvre et bien sûr quelques retours d'expérience des différents utilisateurs qui pour nous sont les états et avec des questions réponses etc donc un site internet qui est créé qui va comprendre l'ensemble de cette gestion documentaire aujourd'hui c'est fait à Mano et pourtant c'est souvent un texte c'est des textes qui font deux phrases qui génèrent tout ça et après par contre vous avez on les répète on les explicite et donc la question de la séparation du fond de la forme elle est là elle est vraiment là si on avait le temps d'aller sur le site j'irais mais j'irais pas voilà alors deux planches deux planches une première sur les enjeux internationaux évidemment je reviens à ma question de départ c'est est-ce que ça vaut le coup quelle est l'utilité d'une telle démarche moi je suis persuadé que ça vaudrait la peine mais je vous le dis à vous parce que je suis là pour l'instant je l'ai encore dit à personne là-bas la deuxième c'est c'est que il faudrait à ce moment-là être capable d'un travail collaboratif multilingue et si on parle de scénarii je ne sais pas si à l'échelle mondiale on pourrait parler d'autre chose que scénarii là c'est une petite pique mais en tous les cas si on parlait de scénarii il faudrait à ce moment-là sortir de la langue française et en matière de documentation d'une officielle de documentation comme ça je fais une différence entre travail collaboratif multilingue et travail collaboratif multi-état ou multiculture on se disait à midi le raisonnement cartésien ne marche pas dans toutes les cultures la façon d'aborder les choses n'est pas la même selon les cultures le rapport à l'image n'est pas le même même si certains gros bonnets arrivent à influencer le monde dans la matière ce que je rechercherais c'est l'accès facile et structuré à toute la documentation au ACI le rêve c'est que ça facilite la transformation dans les systèmes nationaux et par malheur ou bonheur finalement comme tout ça est quand même formation pour faire à la fin il y a aussi tous les enjeux de la pédagogie que vous connaissez bien et moi j'en ai un autre c'est la vérification de conformité avec tous les audits et donc en particulier si on arrive à faire de l'analyse documentaire pour remonter vers la conformité initiale de ce qui a été produit initialement je ne parle pas de copier-coller parce qu'il n'y a rien de pire que le copier-coller parce qu'on n'est pas sûr que les gens ont compris mais si un jour on arrive à faire de la grammatisation conceptuelle de la règle de l'OACI peut-être qu'on aura gagné un peu de fronésis de la chose deux trois principes fondateurs et j'y crois vraiment très fort la première c'est le partage et en particulier dans le monde qui est le mien le partage d'expérience c'est probablement la clé du consensus la capacité d'accès plus vous êtes transparent et plus plus vous aurez de chances de construire une réalité partagée l'accès également au produit et peut-être la capacité d'enrichissement par votre culture d'origine etc toute chose qui marche aussi dans un contexte national mais qui peut-être humain l'ouverture en particulier si vous avez un objet ouvert ou un logiciel ouvert ou des solutions ouvertes ils vous permettront d'aborder des problématiques que vous n'avez pas été capable d'envisager d'entrer et comme on est tous relativement limités intellectuellement on n'est pas capable d'envisager toutes les problématiques qu'on rencontrera la capacité d'enrichissement mutuel et volontairement je le mets au pluriel vous ne savez pas d'où ça va venir vous ne savez pas de quelle nature ça va être alors moi c'est facile de dire ça parce que je travaille aujourd'hui à l'échelle de la planète mais c'était vrai dans cette école quand il s'agissait d'un élève d'un prof ou même de quelqu'un de l'administration et je pense qu'il faut le voir et enfin je reviens à ma problématique d'effort c'est quand même toujours très dur de transformer quelque chose d'existant et donc il faut qu'il y ait des services pour aider à le faire alors j'ai mis médiatisation j'aurais dû mettre grammatisation à la place de structuration mais globalement transformer en concept unitaire quelque chose que vous avez et qui existe n'est pas simple il y a probablement d'autres choses et j'ai terminé monsieur voilà alors merci merci bien d'avoir au travers de ce cas d'avoir posé un certain nombre de questions alors il y a Vincent Carpentier donc seul non avec Eric Lingois qui vont donc vous présenter Scénaricat les fonctions existantes de Scénaricat alors on va trouver une partie des réponses aux questions fonctionnelles organisationnelles qui ont été posées là et puis il y en a une partie qui vont rester également sans réponse mais Sylvain viendra vous présenter je viendrai vous présenter avec Sylvain vendredi un certain nombre d'autres pistes qui nous qui nous emmèneront peut-être aussi loin il y a quelqu'un qui m'explique comment ça marche il y a quelqu'un qui explique normalement il ne s'occupe pas de la monnaie donc tout seul donc dès que vous avez fait votre alt F4 et qu'il sait le comment ? vous l'avez envoyé là ? c'est bon il n'y a pas de pause retournez vos asseoirs non il va il va le faire il y aura une pause après cette présentation c'est bon c'est bon c'est l'information qui pouvait donner je n'ai pas compris si c'était la faute des intervenants qui avaient dépassé ou pas donc disons que c'était prévu comme ça dans tous les cas on a un petit peu de retard donc je vais essayer d'aller